... Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, Laetitia a 19 ans, débordant de vie, de courage, de rêves et de passion. Sa fibre patriotique l'a poussée à s'engager dans le 121e régiment du train à Montléry dans les Sommes. Elle est heureuse d'annoncer à son père, ancien militaire, son engagement dans la grande famille. Laetitia rejoint les frères d'armes car elle souhaite exercer un métier qui a du sens. Elle fait partie de celles et ceux qui pensent que nous sommes sur terre pour y accomplir un devoir. Alors, Laetitia a choisi un métier utile pour elle, mais également pour vous, Mesdames et Messieurs. Elle a souhaité intégrer cette grande communauté humaine, unie, soudée, accessible à tous, qui nous protège, nous les Français, et qui protège la France et ses valeurs. Elle est fière de faire partie de cette fraternité où règne une confiance absolue. Pourtant, un 14 juillet, date qui restera ô combien symbolique pour elle, Laetitia a découvert jusqu'où allait cet esprit de fraternité. Ce soir de juillet, une fête est organisée entre frères d'armes. Laetitia rejoint les festivités. On lui sert un verre. Elle rechigne un peu, mais se laisse porter par la douceur de la soirée. Puis, Laetitia sent que l'alcool l'ennuie. Fatiguée, elle décide de retourner dans sa chambre. Sur le chemin, elle croise un caporel-chef qui lui fait des avances. Elle refuse. Elle s'éloigne. Mais lui, la plaque contre le mur. Elle se débat. Il l'embrasse de force malgré ses supplications. Finalement, elle réussit à s'échapper. Après, c'est le néant. Tout est flou. Impossible d'expliquer la fin de soirée. Impossible d'expliquer pourquoi elle ne se réveille pas dans son lit. Dans la journée, elle croise un camarade qui lui reproche de s'être comportée comme une vraie salope la veille. Elle apprend qu'elle aurait passé la nuit avec le caporel-chef qui l'a agressé. Partagée entre un sentiment de honte, d'humiliation, de peur. Elle se sent salie, meurtrie, violée physiquement et psychologiquement. Prise de panique, elle sombre dans une crise d'angoisse qui la conduira à l'hôpital. Les jours suivants, Laetitia s'en souvient à peine. Elle sombre dans la léthargie des troubles stress-traumatiques post-viol. Ses pensées sont nauséeuses. Elle vomit sans arrêt. Elle se dit qu'elle n'a plus rien à perdre, autant parler. Et puis non, se taire, surtout se taire, de peur d'être punie par sa supérieure. Entre deux crises d'hystérie, elle ne pense qu'à se laver et retirer à tout prix cette sensation de saleté qui a pénétré sa peau. Une réelle dissociation s'opère. Ce n'est plus son corps. Ses amis la soutiennent, tentent de la raisonner et réussissent finalement à la convaincre de dénoncer les faits à sa chef de service. Immédiatement, la machine administrative est déclenchée. Tous sont informés. Lieutenant-colonel, chef d'état-major, officier supérieur adjoint du régiment. On la méprise. On lui conseille de se taire, de garder cet événement pour elle. On lui fait valoir son devoir de loyauté. On lui rappelle l'article 10 du Code du soldat, qu'elle se doit de respecter à la lettre. Le bon soldat ne s'exprime qu'avec réserve pour ne pas porter atteinte à la neutralité des armées en matière philosophique, politique et religieuse. Parler pourrait salir la réputation de son régiment. Le déshonorer. Et les loups ne se mangent pas entre eux. Rongée par le besoin d'être entendue par sa hiérarchie, par le besoin de tourner la page, par le besoin de voir son agresseur puni, elle finira par porter plainte. Après une analyse toxicologique, on découvrira une trace de molécules de GHB dans les cheveux de Laetitia. Laetitia, le GHB, la drogue du violeur. Laetitia a été violée, violée dans sa famille, violée par l'un de ses frères. Durant 7 ans, elle va se battre en vain. Quelle a été sa surprise de constater que l'armée, pour laquelle elle a accepté de donner sa vie, a refusé de la soutenir ? De l'administration militaire à la justice, on lui avancera que rien n'a été signalé dans le registre lors de la ronde de sécurité de cette nuit-là. Face à la passivité de l'armée, la justice est restée de marre. Durant 7 ans, elle va se battre contre le silence de la grande muette, passant de bureau en bureau, soutenue par son père, ancien militaire, qui ne comprend pas qu'on puisse laisser sa fille dans une telle détresse. Durant ces 7 longues années, elle va descendre l'échelle sociale de l'armée, mutée, placée sous arrêt maladie, déclarée inapte, réformée pour infirmité, pour se voir enfin refuser sa pension d'invalidité. On lui avancera que son état dépressif n'est dû qu'à un acte isolé d'un tiers, sans que la relation avec le service puisse être retenue. On parle pourtant bien d'un viol commis sur une militaire, par un militaire, dans une caserne française, couvert par l'armée française. Le cas de Laetitia n'est pas un cas unique. Des centaines de femmes sont concernées, enfermées dans un autisme imposé par leur grande famille. Elles ont été bisutées, harcelées, agressées, violées en toute impunité. Dans l'armée française, toute dénonciation d'agression débute par un huis clos. L'article 40 du Code de procédure pénale impose à toute autorité constituée qui acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit d'en informer le procureur de la République. Pourtant, l'article L4121-4 du Code de la Défense fait écran à ce principe. Le militaire, victime d'une infraction pénale, est fortement incité à informer sa hiérarchie de toute difficulté avant de s'adresser aux autorités civiles. Le chef, en bon père de famille, va régler l'incident en interne. Même si cet incident consiste à droguer et violer un militaire. Actuellement, si une victime a le courage de défier la hiérarchie et son conformisme, elle va se heurter à l'absurdité des peines envisagées. On a ainsi pu voir des peines totalement scandaleuses et irréelles être prononcées. Ce militaire qui harcelait sexuellement l'une de ses subordonnées, condamnée à dix jours de suspension. Peine également infligée à celui qui aura mal ciré ses chaussures. Le mutisme des victimes peut s'expliquer par différentes raisons. Notamment parce qu'il paraîtrait que la femme attirerait trop les hommes. Cette excuse stéréotypée est l'ignoble argument avancé. On le sait, la cohésion dans l'armée est particulièrement machiste, avec une forte sexualisation au travers des films X ou encore du recours à la prostitution en opération extérieure. Les blagues graveleuses et les brimades font partie du quotidien de la vie sociale au sein de l'armée. Il existe une promiscuité qui, parfois, exacerbée par l'alcool, pousse à l'inacceptable. Malheureusement, et tout le monde le comprendra, ces femmes se disent qu'une remarque ou un geste déplacé n'a jamais mis personne à terre. L'ennui, c'est qu'à tout banaliser, l'intensité des réflexions et des gestes augmente. Et un jour, il est trop tard. Et puis la honte, la honte de s'être fait violer. La honte de ne pas avoir réussi à résister. La honte d'être traumatisée à vie. La honte d'avoir le corps et l'âme souillées. Qui voudra d'une femme violée ? Particulièrement chez les victimes militaires, la peur des représailles les fait taire. Dès que Leticia a parlé, elle est devenue la pitain du régiment. Parler, c'est mettre sa carrière en danger. Dénoncer un problème, c'est créer le problème. La grande muette est restée silencieuse durant des années à ce sujet. D'ailleurs, lorsque les gradés ou le ministère de la Défense ont été interpellés sur le sujet, la réponse a toujours été la même. Tout se passe bien. Il n'y a aucun problème en France. Non, tout ne se passe pas bien. Comment peut-on le prétendre alors que la France a été jusqu'à peu le seul pays à ne jamais avoir réalisé d'audit sur le sujet ? Dans les armées équivalentes, il a été révélé qu'en 2010, aux Etats-Unis, un viol était commis sur une soldate toutes les trois heures. En Allemagne, 55% des femmes militaires sont victimes d'agressions sexuelles. Il a fallu attendre que deux journalistes brisent le silence en février dernier pour que le ministère de la Défense soit obligé de faire face à la situation. C'est à ce moment que la grande muette a été contrainte de parler. Mais que de temps perdu pour autant de victimes. Récemment, la Cour européenne des droits de l'homme, dans l'arrêt O'Keefe contre Irlande, a condamné l'Irlande sur le fondement de l'article 3 de la Convention interdisant les traitements et inhumains, en raison d'un manquement de la part de cet État a son obligation de protéger la requérante des agressions sexuelles dont elle a été victime. L'armée ne se doit-elle pas de protéger ceux qui se battent pour elle ? Depuis août dernier, l'article 4123-10-1 du Code de la Défense condamne enfin le harcèlement sexuel au sein de l'armée. Désormais, est passible d'une sanction disciplinaire tout militaire ou agent ayant procédé ou enjoint de procédé aux faits de harcèlement sexuel. Pour Laetitia et pour les autres victimes, c'est la première forme de reconnaissance de ce qu'elles ont vécu. C'est la reconnaissance d'une guerre qui tend à devenir visible. La première pierre à l'édifice est donc posée. Mais il reste un long chemin à parcourir pour la France, pour faire parler les militaires et rendre tout son honneur et son prestige à l'armée. Car pour l'instant, comme l'écrivait André Malraux dans l'espoir, il y a des guerres justes, il n'y a pas d'armée juste. Madame le Président, Mesdames, Messieurs, les membres du jury, Mesdames, Messieurs, Laetitia a voulu exercer un métier qui a du sens, laisser son empreinte. Elle a été mise au placard, évincée, ostracisée pour avoir parlé. Et elle a finalement, tristement, réussi à laisser cette empreinte. Une empreinte que nous ne devons pas laisser s'effacer. Elle s'appelle Laetitia, Fanny, Isabelle, Karine. Elles partageaient toutes la même passion pour le dévouement et l'engagement à leur nation. Mais elles partagent désormais bien plus. Les féminines se sont fait violer. Violer par leurs frères d'armes. Violer par l'armée française. Je vous remercie. Applaudissements 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 Merci.